Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. La solidarité ne faiblit pas pour venir en aide à l'Ukraine. La guerre qui a débuté il y a plus de deux semaines sur place entraîne un élan de générosité sur l'ensemble du territoire français. Reportage dans le Nord avec WUO TV à suivre dès le début de ce journal. Et si du matériel part pour soutenir les civils et les militaires en Ukraine, des familles quant à elles font le chemin inverse et arrivent notamment en région parisienne. C'est le cas par exemple dans les Yvelines, comme nous le montrera ce reportage de TV 78 dans un instant. Du rire aussi dans cette édition, c'est bien nécessaire en cette période si particulière. Le festival Les Sérénissimes de l'Humour débutera dans quelques jours à Monaco. Nous serons en duplex avec Salim Zegdar, le producteur du festival. Et si vous consommiez des légumes en buvant une bière ? Eh bien c'est étonnant, mais c'est le pari tenté par une brasserie locale dans la Sarthe qui vient d'inventer la bière à la carotte. Oui, vous avez bien entendu une découverte étonnante de la rédaction de Via LMTV en Sarthe. Plus de deux semaines après le début du conflit en Ukraine, la solidarité reste colossale en France. Si la situation est extrêmement tendue sur le terrain pour les civils, partagés entre volonté de défendre leur pays et de se protéger, les Ukrainiens peuvent compter sur le soutien moral et matériel des citoyens français. La preuve par exemple dans la Somme, où des collectes se multiplient un peu partout dans le département. Élèves et paroissiens notamment apportent vêtements, denrées alimentaires et produits d'hygiène. Un reportage de Jérémy Houbron pour Weo TV, la chaîne de La Voix du Nord sur place. Des aliments, quelques produits d'hygiène. Louise et Satine, élèves de 5e, participent à leur manière à l'effort collectif en faveur du peuple ukrainien. On ne peut pas aller les aider directement, du coup on fait des dons, des choses comme ça pour les aider de notre manière. Depuis ce matin et jusqu'en fin de semaine, les élèves de la cité scolaire Alfred Manessier se relaient pour tenir un point de collecte. Lorsque l'équipe pédagogique leur a proposé de s'investir, ils ne se sont pas fait prier. Ils sont concernés, ils sont intéressés, ils sont informés. Ils savent parfaitement qu'il y a une guerre en Ukraine, ils savent parfaitement que des populations sont déplacées et que des gens sont dans la difficulté. Ils savent aussi qu'ils peuvent agir et qu'ils doivent agir. Et quand on leur propose un espace pour le faire, ils s'en saisissent tout de suite. Au même moment, à l'église de Flix-Secours, une entreprise de transport collecte les dons récoltés par la paroisse de la commune. Du matériel destiné à traverser l'Europe. Derrière nous, on a des habits, tout ce dont un peuple en exode pourrait avoir besoin en première nécessité. Ça me paraît évident d'aller aider ceux qui en ont besoin, qu'ils soient proches de chez nous ou plus loin comme dans le cas qui nous occupent aujourd'hui. Après un simple appel sur les réseaux sociaux et en seulement quelques heures hier, l'abbé Nicolas Jouy a su fédérer les âmes généreuses. Une mobilisation telle que l'homme d'église n'y croyait pas. Il y a des gens de la paroisse qui ont répondu présent, mais il y a aussi des gens que je ne connais pas. C'est chez nous en fait, c'est en Europe, c'est chez nous, c'est à notre porte. Et donc vraiment, on sent une mobilisation. Une fois les dons rassemblés, triés puis emballés, le transporteur sera chargé de les acheminer en Pologne, à la frontière ukrainienne. Un premier départ est prévu ce week-end. Voilà, et la solidarité, je vous le disais, qui mobilise toute la France. Dans l'aube également, l'organisation bat son plein pour aider les civils victimes du conflit. À Troyes, un couple franco-ukrainien reçoit et stocke dans leur maison les centaines de dons qui affluent chaque jour. Une ampleur inattendue que vous voyez sur ces images. Associations, particuliers, entreprises ou encore pharmacies se mobilisent. Écoutez ce témoignage recueilli par la rédaction de Canal 32. J'ai pensé qu'on voulait voir quelques blousons et tout ça, mais hier déjà c'était comme ça rempli. C'était hallucinant, on a trié jusqu'à 10h du soir et on a réussi de tout le faire. Je suis toujours inquiète pour ma famille là-bas, parce qu'il y a mon neveu qui n'est pas 19 ans, qui est à Kiev en armée en ce moment. Et tous les jours, j'y réveille et je dis, est-ce que tout va bien ? On ne dort pas très bien, on ne mange pas très bien, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment gentil ce que les gens font. Un message poignant et une mobilisation donc impressionnante. Partons à présent dans les Yvelines, près de Paris, où une franco-ukrainienne vient d'accueillir chez elle des compatriotes qui fuyaient les combats. Ils ont été accueillis en compagnie de leurs animaux de compagnie. Un ouf de soulagement, bien sûr, pour tout le monde, même si l'inquiétude quant à l'avenir de leur pays est encore très vive. Un reportage de TV 78, la chaîne des Yvelines. Anastasia et Daria se connaissent depuis longtemps. Elles ont fait leurs études ensemble en Ukraine, au Conservatoire national de Kiev. Dès que la guerre a commencé le 24 février, Daria a accepté que son amie et sa famille viennent vivre chez elle. Anastasia est partie avec sa soeur Marina, ses deux nièces, Maria et Olga et son bébé Alissa, ainsi que leurs chiens et leurs chats. Un véritable périple depuis Kiev. Une journée, on est resté à Kiev parce qu'on espérait que ce n'était pas vrai, que c'était juste pour nous faire peur. La nuit suivante, ça a explosé encore une fois, déjà tout près de chez nous. On a pris la voiture et on est partis avec les parents dans l'ouest de l'Ukraine. Les deux jeunes femmes ont mis deux jours pour sortir de la capitale et arriver dans un petit village à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière avec la Roumanie. Exténuées, enfin arrivées à la frontière de la Roumanie, elles ont attendu 20 heures pour faire 5 kilomètres. On est tellement fatigués, on est tellement claqués. La seule envie, c'est de s'arrêter quelque part et dormir parce qu'on n'en peut plus. À ces moments-là, elles ont dit au revoir à leurs parents, à frères, fils, mari. Les moments extrêmement difficiles. Le père de Daria, lui, est en ce moment au front à Tcherniiv, une ville détruite par les bombardements russes. Je sais que mon père, il n'a plus d'électricité, il n'a plus de gaz, il n'a plus de chauffage, sachant qu'en Ukraine, il fait froid, il neige. La ville est entourée et il ne peut même pas sortir. Malgré tout, Daria, Anastasia et sa famille croient à la fin de cette guerre. Pour se donner de l'espoir, elles jouent l'hymne de l'Ukraine. L'attaque menée par la Russie en Ukraine, qui était aussi le sujet principal de l'émission spéciale face au territoire, sur TV5 Monde ce jeudi. L'invité Michel Barnier, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien commissaire européen, s'est notamment exprimé sur ce conflit qui pourrait bousculer les équilibres politiques en Europe. Écoutez-le. – Bonjour M. Barnier. – Deux semaines, l'Europe a changé, elle n'est plus la même et on prend conscience que la question de la défense, si on l'avait oubliée, est une question majeure. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions de défense européenne, vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets et vous avez pendant de nombreuses années dit, répété, qu'il fallait mutualiser les efforts de défense. Est-ce qu'on n'a pas pris du retard finalement sur la question de la défense européenne ? Ça se pose crûment aujourd'hui. – On voit bien que c'est l'enjeu de cette guerre et d'une des leçons de cette guerre que de renforcer notre propre sécurité parce que ce que nous ne ferons pas pour nous, sur notre continent, il y a peu de gens qui viendront le faire de l'extérieur à notre place. Alors nous sommes dans une alliance. Quand on parle de défense en Europe, il faut toujours rappeler que la plupart des pays, pas tous, il y a plusieurs pays européens qui sont des pays neutres. Il faut tirer les leçons et la leçon c'est qu'il faut mutualiser davantage. Il y a une bonne nouvelle, il y a un bon état d'esprit actuellement, nouveau. On le voit au Danemark, on le voit en Suède et en Finlande, on le voit en Allemagne, où l'Allemagne vient de décider une augmentation considérable de son budget. – 100 milliards, 100 milliards d'euros. – Sans doute d'abord pour remettre à niveau la Bundeswehr et l'équipement national de l'armée allemande, mais aussi pour participer à un effort commun. Alors la question c'est, y compris pour nous, qu'est-ce qu'on fait de ces efforts nationaux ? Est-ce que c'est chacun pour soi, dans son couloir ? Ou bien est-ce qu'on mutualise davantage dans des opérations extérieures, quand il y en a besoin, et dans des programmes de recherche et des programmes de développement de matériel ? – Face au territoire avec Michel Barnier est à voir ou à revoir sur les sites internet de TV5MONDE, de Ouest-France, de Nice-Matin et de France-Antille. Et pour refermer cette page consacrée à l'Ukraine, une belle initiative venue de Toulouse. Dans la ville rose, jumelée à la capitale Kiev, l'hymne ukrainien résonne tous les midis depuis le carillon de la Basilique Saint-Sernin. Un geste symbolique, mais important pour montrer la solidarité de l'une des plus grandes villes de France. Images et réactions au micro de Matisse Gardan, de nos confrères de la Dépêche du Midi sur place. – Toulouse est jumelée avec la ville de Kiev, donc pour moi c'était important de permettre à la Basilique Saint-Sernin d'apparaître sur cette scène-là. Tous les jours, à midi, des carillonneurs vont venir se relayer pour pouvoir jouer cet hymne. Plusieurs carillonneurs de Toulouse et des environs qui vont venir pour qu'on puisse faire sonner cet hymne de tous les jours. – Dans le reste de l'actualité de nos territoires, cette semaine, les célébrations et les actions à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs rassemblements ont eu lieu en France, dans les Vosges d'ailleurs, comme partout ailleurs, si les efforts sont nombreux pour favoriser l'égalité entre les sexes. Certains corps de métier sont encore soumis à quelques idées reçues. Immersion dans un atelier d'artisane et recueil de témoignages en préfecture à Epinal par Ludovic Bizilla et Anne Didier pour Vosges Télévisions. – Mon premier modèle, c'est la marguerite, qui est une découpe tout à fait singulière. Et donc avec de la mousse, comme ça, elle est très, très confortable. – Formée auprès des compagnons du devoir, Pauline exerce depuis quelques semaines seulement un métier dont le nom n'existe pas. Si le mot « bottier » est bien dans le dictionnaire, son pendant féminin n'y figure pas. Mais de toute façon, qu'on l'appelle bottière, artisane bottier ou encore fabricante de chaussures artisanales, cela lui importe peu, même si elle admet avoir dû surmonter quelques obstacles de genre. – C'est vrai que tout le travail de pied, donc vraiment le travail de montage, etc., il y a des parties qui sont encore extrêmement, on va dire majoritairement masculines. Donc c'est vraiment des hommes qui sont dans ce métier-là. Et c'est vrai que quand une femme, en tout cas, j'avais des collègues qui voulaient devenir monteuses et qui voulaient vraiment accéder à ces métiers-là, c'était un peu, voilà, c'était plus compliqué. On sentait bien que c'était encore le monopole des hommes. – Un atelier découvert ce mardi à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes par ses membres du club service Soroptimiste à l'invitation de la chambre de métier de l'artisanat. – On a 250 métiers dans l'artisanat et en fait, pour l'instant, la parité, la mixité, c'est encore à développer dans le secteur artisanal. Il y a une femme sur quatre chefs d'entreprise artisanales. – Des ambitions et des inégalités aussi évoquées en début de journée en préfecture, où une quinzaine de femmes avaient été conviées à témoigner, chacune dans des secteurs d'activité bien distincts. – Aujourd'hui, tous les postes sont ouverts autant aux candidats masculins que féminins. Et je pense qu'il faut absolument qu'elles viennent nous voir, parce qu'il y a des opportunités de carrière incroyables. Et franchement, elles peuvent s'épanouir tout autant dans l'industrie que dans le service. – Sans vouloir gommer complètement et systématiquement certaines spécificités propres aux hommes et aux femmes, a notamment été citée ici une sensibilité singulière dans l'exercice des responsabilités politiques. Le chemin vers l'égalité parfaite est encore long. – Une nouvelle étape pour l'allègement des restrictions liées au Covid à partir du 14 mars. Fini le pass vaccinal, fini aussi le port du masque à l'intérieur, excepté dans les transports collectifs. Des allègements bienvenus deux ans après l'apparition de l'épidémie dans nos vies. Alors, est-ce pour autant la fin des gestes barrières ? Non. Ceux-ci sont évidemment recommandés dans les lieux très fréquentés et pour les personnes fragiles en particulier. Voilà, et dans cette lutte contre la diffusion du virus, le centre européen de la céramique, situé à Limoges, a dévoilé il y a peu un nouveau masque réutilisable et lavable. Composé de céramique, il permet de réduire l'impact environnemental des masques bleus classiques que l'on retrouve un peu partout dans la nature. Explication au micro d'Alain Druon pour cette à Limoges sur place. – Entre guillemets, le point faible des masques chirurgicaux, c'est qu'effectivement on les utilise 4 heures ou sur une journée en fonction de l'application, et puis on va les jeter. Nous, on s'est dit, pourquoi pas créer un masque sans consommable, c'est-à-dire en utilisant la capacité de la céramique à être poreuse et donc à pouvoir filtrer des particules. C'est ce qu'on a mis en place, donc avec le biais du précis masque, où là l'idée c'était d'avoir un masque étanche, donc avec cette caractéristique-là, plus une filtration, que ça soit à l'expiration comme à l'inspiration. Aujourd'hui, il est distribué. On peut tout à fait acheter ce masque-là. – Comment t'aider à la préservation de l'environnement ? Cette vaste problématique agit sur l'ensemble de la société et notamment sur les collectivités locales qui multiplient les initiatives en ce sens. Dans les Alpes-Maritimes, vous allez le voir, la communauté d'agglomération du Pays de Grâce est en pointe dans la gestion de ces déchets. Élargissement des consignes de tri, bornes connectées pour inciter au tri, du verre ou compostage. Les déchets organiques, ces dispositifs, sont nombreux et originaux. Vous allez le voir avec ce reportage de Christophe Rigaud sur place. – Mieux trier et recycler les déchets, les collectivités sont en première ligne pour relever le défi de la transition écologique. Depuis 2016, l'agglomération du Pays de Grâce a décidé de prendre les devants, en élargissant les consignes de tri. Les habitants peuvent désormais déposer dans la poubelle jaune l'ensemble des plastiques, même usagés, et le bilan est déjà très positif. – Les premiers chiffres que nous avons sur 5 ans, donc on a vraiment un recul, font apparaître une évolution de plus de 47% de collecte supplémentaire au niveau du tri sélectif. – Pour recycler davantage, plus de 9 millions d'euros ont été engagés dans la réfection de ce centre de tri, avec de nouvelles machines pour séparer le papier du plastique et trier en fonction de la taille et du poids. En 2018, le Pays de Grâce devient également la première collectivité en France à installer les bornes collectées de collecte du verre, Clink. En déposant leurs bouteilles dans cette borne, les habitants cumulent des points qu'ils peuvent ensuite échanger contre des bons d'achat dans les commerces locaux. – C'est gagnant pour l'environnement, c'est gagnant pour l'administrer. Dans la feuille de facture du traitement des ordures ménagères, on enlève du poids, donc ça permet de faire des économies. On avait à peu près 22 kg par habitant qui étaient recyclés. Et après toutes ces années où on a mis en place Clink, on a nettement progressé. On est passé de 22 à 30 kg. Il y a 8 000 foyers utilisateurs de Clink sur notre territoire. – Et grâce aux bons d'achat récoltés par les utilisateurs des bornes connectées, 435 000 euros de chiffre d'affaires ont été enregistrés dans des commerces de proximité. – Dernière initiative en date du pays de Grasse, la valorisation des déchets organiques. Plus de 300 composteurs individuels ont été mis à disposition de foyers volontaires. Mais plus original, des bacs de compostage collectif ont été installés, comme ici, dans cet espace aménagé dans la ville. – On prélève tout ce qui est épluchure, reste de préparation alimentaire, et on vient directement sur ce site de compostage collectif. On le dépose à l'intérieur d'un des bacs pour avoir le procédé de maturation du compost. Et on obtient ensuite un compost de qualité qui pourrait être directement récupéré par les personnes qui participent au dispositif. – Un système de valorisation des biodéchets qui devrait être amplifié à Grasse, mais aussi dans toute la France, avec l'arrivée de la nouvelle réglementation contre le gaspillage et l'économie circulaire. – Favoriser la lecture depuis 35 ans, la bibliothèque Shell Share à Fort-de-France rend la lecture accessible aux personnes malvoyantes ou aveugles. Dix nouveautés littéraires ont été ajoutées dans l'espace dédié à ce public en ce début d'année. De nouvelles œuvres, mais aussi de nouveaux dispositifs pour ouvrir la lecture au plus grand nombre. Un reportage de Robin Paris pour Via ATV Martinique sur place. – Il est allongé sur son lit avant de partir chacun de leur côté et chercher des secours. – Ceci est un lecteur de livres audio dédié aux déficients visuels. On peut, sur celui-ci, régler le timbre de la voix, mais aussi la vitesse de lecture. – En plan, on entend bien que c'est une voix de femme, mais si on descend là… – C'est une femme avec une voix un peu plus grave. – Si Thierry a déjà un bon stock de livres audio dans son MP3, il estime l'appareil très utile pour les plus jeunes. – Pour des gens qui, malheureusement, ont eu un accident et sont devenus aveugles du jour au lendemain, qui ne sont pas habitués à ça, à la perte de vue, ces appareils-là sont très bien. – Avant cette nouvelle technologie audio, il fallait apprendre le braille pour déchiffrer un texte ou une adresse. Avec le service que propose la bibliothèque Shellcher, les déficients visuels s'orientent davantage vers les livres audio. – Ça peut arriver qu'une personne peut choisir un livre braille, mais c'est plutôt vers l'audio. – Depuis 1987, la bibliothèque Shellcher s'est vertue pour rendre la lecture possible aux personnes malvoyantes ou aveugles. – Plus de 30 ans après, nous sommes passés aux nouvelles technologies et nous avons mis en place un service où les personnes peuvent emprunter des documents sonores qui se sont décédés au format Désy. Donc le Désy, c'est un nouveau système de documents sonores en fait structurés. – Dix nouveaux livres audio ont été ajoutés à la bibliothèque en cette rentrée littéraire 2022. – Voilà, de l'humour et du rire, c'est aussi nécessaire en ce moment. Et à partir de 15 mars, Monaco va devenir, et pour cinq jours, le temple de l'humour. Depuis 2004, les Sérénissimes de l'humour sont devenus un rendez-vous incontournable pour les artistes et le public de la Côte d'Azur. Pour en parler, nous recevons Salim Zegdar, qui est le producteur de l'événement. Bonjour Salim. – Bonjour Cyril. – Vous avez prétention que tous les plus grands humoristes sont passés par les Sérénissimes de l'humour. – Non oui, on a eu tous les plus grands de cette génération sont passés au Sérénissime, puisque ça fait maintenant 16 ans, c'est la 16e édition que nous faisons des Sérénissimes. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de parler de ceux qu'on a lancés au Sérénissime, ceux qu'on ne connaissait pas, comme Tano, qui aujourd'hui est reconnu, comme Ahmed Sila, par exemple. – Vous avez contracté une belle affiche pour cette 16e édition, donc. Quels sont les artistes qui seront présents au Grimaldi Forum de Monaco, cette session ? – Nous allons commencer avec Team Seed, qui viendra avec son dernier spectacle, sa dernière tournée, le 15. Nous aurons ensuite le 16, Caroline Vigneault. Nous aurons également le 17, Jean-Luc Lemoyne, avec son dernier spectacle, Brut. Nous aurons également le vendredi 18, un plateau d'artistes avec des gens comme Doulis, par exemple, Sébastien Marx ou David Azenkot, entre autres. Et nous serons d'ailleurs en direct sur la radio Énergie au niveau national. Et nous terminerons le samedi 19 avec Roland McDaniel. – Nous vivons actuellement une actualité particulièrement anxiogène. C'est important de cultiver l'humour dans un contexte aussi troublé. – On vient de passer quand même deux ans de Covid avec les confinements, avec une période très compliquée pour tout le monde. On enchaîne avec ce conflit en Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, rire devient une utilité publique. Et je pense que notre mission, même si en tant que producteur, c'est difficile, puisque c'est des moments difficiles où il faut donner envie aux gens de ressortir et de venir dans les salles de spectacle, venez au Sérénissime de l'humour, au Grimaldi Forum du 15 mars au 19 mars. Venez rire, venez oublier un petit peu, mais entre parenthèses, pendant quelques heures, l'actualité pour vivre des moments de rire et de bonheur. – Merci Salim Zegdar. Les Sérénissimes de l'humour se dérouleront du 15 au 19 mars au Grimaldi Forum de Monaco avec notamment Patrick Timsit, Roland Magdan, Caroline Vigneault et Jean-Luc Lemoyne. Tout à fait autre chose maintenant. C'est aussi à partir du 15 mars que la ville de Troyes retournera au 17e siècle pour accueillir le tournage du film « Les Trois Mousquetaires » du réalisateur Martin Bourboulon. À cette occasion, la ville se prépare et se transforme en véritable studio de cinéma. Menuisiers et peintres ont pour mission de cacher l'ensemble des éléments modernes de la ville comme les gouttières et les devantures de magasins. Objectif donner l'impression de remonter quelques siècles en arrière, comme l'explique à notre partenaire l'Est-Éclair, le régisseur adjoint Mathieu Avoglio. Écoutez-le. – Nous, notre objectif sur une rue comme ici, c'est déjà de choisir une rue où on est le moins, entre guillemets, de pollution contemporaine. Et ça va être de venir masquer tous les anachronismes. On a quelque chose aussi de très contemporain dans les rues, ce sont les interphones, les sonnettes, etc. Donc pour ça, l'astuce de nos décorateurs, c'est des petits coffrets très légers comme ça. L'intérêt, en fait, ce sont des choses très mobiles puisque les gens continuent à habiter dans leur maison. Donc nous, à la dernière minute, en fait, on a des petits coffrets comme ça qui seront patinés et qui viendront être posés en fait sur les coffrets. Donc là, celui-ci n'est pas encore patiné, mais il prendra exactement la même couleur. Et puis dans le film, vous n'y verrez que du tout. – Voilà, et pour être tout à fait complet, sachez que le film Les Trois Mousquetaires sortira en deux temps dans les salles. Le premier opus est attendu pour le printemps 2023. Armez-vous donc d'un peu de patience. Et puis, vous n'avez pas besoin d'attendre pour le goûter, la bière à la carotte, aussi étonnant que cela puisse paraître. Elle existe bien, une création originale d'une microbrasserie dans la Sarthe qui s'est inspirée de la production de sa ferme voisine. Si on ignore encore s'il a consommé contribue à consommer cinq fruits et légumes recommandés par jour, la rédaction de Via LMTV Sarthe a eu l'envie de découvrir comment elle était fabriquée. Reportage d'Hélène Galliana sur place. Le packaging est pensé. Un lapin et sa carotte trônent fièrement sur la bouteille car dans cette bière, il y a des légumes. L'idée est venue un petit peu en discutant avec des amis du GAC Le Grillon à Saint-Cellerin. On avait envie de faire quelque chose ensemble. Donc, eux, cultivaient des légumes. Nous, on faisait de la bière. Donc, il a fallu trouver une idée. Donc, on a exploré différentes pistes. On a exploré le fenouil, le concombre. Et c'est la carotte qui est ressortie parce que ça nous semblait être le produit le plus atypique et rigolo pour faire une bière locale et qui sorte un petit peu du lot. Après des recherches sur les taux de sucre et des tests techniques notamment, elle pourra être commercialisée. Quelques petits points techniques qu'il fallait ajuster. Mais après quelques tests, on a réussi à sortir un produit sympa. Et la carotte amène vraiment quelque chose d'intéressant. Ça amène de la rondeur et un côté très floral à la bière. Et comme rien ne se perd, les restes de carottes partent chez les voisins. Les carottes, la pulpe de carottes qui va nous rester va pour un élevage porcin. C'est la ferme des Champs-Romé, donc juste à côté. Et qui vont transformer aussi ces carottes en produits locaux, en viande de cochon. Seulement 2000 litres de bière à la carotte sont produits dans cette brasserie de Mamers. Direction le département du Val-d'Oise. À présent, pour terminer cette édition, la nouvelle exposition temporaire du musée archéologique local propose une exposition originale. Les spectateurs sont invités à découvrir l'Empire romain grâce à des maquettes en Lego. Si cela peut sembler a priori enfantin, il n'en est rien. Cette exposition est fidèle à la réalité historique. Elle a été réalisée par un couple belge spécialiste du monde romain. Un reportage et des explications de Michael Jolie pour Via 95. Des scènes de bataille, un Jules César et son célèbre Veni Vidivici, le tout en Lego. C'est ce que propose le musée archéologique du Val-d'Oise avec sa nouvelle exposition temporaire Bricantique. Présentée pour la seconde fois en France, ses 25 maquettes plongent les visiteurs au cœur de l'Empire romain. Et malgré son aspect enfantin, elle se veut fidèle à la réalité historique. Grâce aux connaissances de ses concepteurs, un couple belge qui réalisait maquette depuis 2013. Cathy Sasse est archéologue. Elle est spécialiste de l'Antiquité romaine. Son mari sait traduire, lire les langues latines et grecques. Mais il est président d'une association de Lego. Et c'est lors des 50 ans de l'association d'archéologie romaine que dirige Cathy, qu'ils ont choisi de mettre à hauteur d'enfants. Mais pour tous, au final, l'archéologie romaine à travers des maquettes Lego. Mode de vie comme cette représentation de rituels funéraires, croyances religieuses ou encore architecture y sont présentées. De maquettes reconstituent aussi le patrimoine local avec le sanctuaire galop-romain de Géninville. La première, une coupe du temple, seul bâtiment dont il reste des vestiges aujourd'hui. La seconde, une vue générale du site, conçue avec 13 000 pièces. S'y trouve le temple et un amphithéâtre aujourd'hui disparu. On pouvait avoir du théâtre, des scènes de danse, de mimes. Ça pouvait être un lieu d'échange et de débat civique, citoyen. Et puis dans l'arène, des combats de gladiateurs, de la chasse. On estime qu'ils pouvaient accueillir jusqu'à 8 000 spectateurs. L'exposition est visible jusqu'en septembre 2022. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une très prochaine édition. Au revoir à tous.